Have you ever failed ? Are you listening ? Damn ! Coucou mes beautés, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous parler d'un soin bio de la marque Catier qui m'a été envoyée par les sites Paradrugs Pharmacy donc vous retrouvez d'autres références, notamment le Talika, le repousse du cil que je vous ai présenté mais aussi tout ce que vous voulez en termes de parapharmacie moins cher, ils l'ont, en gros. Je vous laisse les liens et le prix de cette petite chose en barre d'infos. Donc en gros, Catier j'aime beaucoup, c'est bio, c'est comme Elvita, c'est des produits sur lesquels je me tourne très facilement d'habitude mais vu que c'est vrai que depuis que je fais Youtube, il m'a fallu des choses un peu moins chères à vous présenter du coup j'ai fait des promos de la bouteille Eau Claire, etc. Donc ouais, j'ai voulu tester un petit peu de tout mais finalement je reviens toujours à la parapharmacie, vous le savez et notamment un soin matifiant dont je vous avais déjà parlé, des laboratoires Noreva, je vais y arriver, qui s'appelle Exomega. Et là en fait c'est une alternative un peu moins chère parce que les Noreva, ils sont quand même relativement chers et c'est pas bio, donc il y aura des conservateurs cracras dedans. Alors que là, ce soin matifiant, c'est ce que j'ai pris aujourd'hui, j'espère que ça tiendra toute la journée, dans tous les cas je vous mettrai une annotation pour vous dire si tout s'est bien passé et donc c'est un sérum matifiant rééquilibrant. Donc que vous dire là-dessus ? Il n'y a pas les 4 ingrédients que je bannis absolument à chaque fois que je vous présente un produit. Pas de silicone, pas de parabène, pas de méthylisothiazolinane et pas d'alcool. Bon, la fragrance elle est naturelle puisqu'il s'agit d'une odeur de noisette absolument divine que j'adore. Oh là là, elle sent trop bon. Bon, le fluide, quand vous l'appliquez, il est vraiment, voilà, Noreva reste plus épaisse alors que là, c'est vraiment quelque chose qui s'absorbe très vite, non collant, qui fait une très bonne base de maquillage ou une très bonne base en dessous de votre soin parce que oui, on peut le porter en dessous du soin et je ne sais pas quoi d'autre vous dire là-dessus. Oui, voilà, avant le soin, ils disent quoi d'autre ? Matifie durablement et régule la production de sébum, stimule le renouvellement cellulaire et resserre les pores. Le teint est unifié et la peau est veloutée. Je ne peux pas vous dire s'ils resserrent les pores puisque là, je viens d'utiliser une base siliconée. Autant vous dire qu'elle va masquer et flouter l'apparence, voilà, granuleuse et les pores ouvertes. Donc là, vous ne pourrez pas le voir, c'est clair et net. Mais unifie le teint, je ne sais pas, j'ai la peau réactive. Donc dès que j'applique quelque chose, je rougis comme une malade. Mais par contre, facilement absorbée, oui. La peau est veloutée, oui. Donc voilà ce que j'avais à vous dire là-dessus. Ce produit est spécialement formulé pour les peaux mixtes à grasse, ça va sans dire. Ne vous amusez pas avec une peau sèche à poser un truc comme ça. On est bien d'accord ? Parce que sinon, c'est la mort pour votre peau. On est bien d'accord. Là, on parle vraiment d'un produit qui est spécialement élaboré pour les gens comme moi qui ont l'habitude, dès 11h du matin, de briller comme une boule de disco, quoi. C'est clair et net. Donc voilà, écoutez, je vous mets dans tous les cas toutes les infos en barre d'infos. Moi, c'est un produit qui, jusqu'à présent, me convient. Je l'ai utilisé quelques fois. J'ai trouvé que c'était efficace, mais vraiment, aujourd'hui, je vais vous mettre une annotation parce que j'ai vraiment forcé sur le maquillage pour voir s'il réagit bien avec les produits fond de teint, poudre et autres. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous fait découvrir de nouveaux trucs. Et puis pour là, n'oubliez pas que la vie est belle en rose. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, je vous aime. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada